Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Seyss et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Réme Pépoc, direction le Vietnam. Français dans le monde.fr, le podcast. Et oui, parce que je me suis posé la question de savoir quel était ce prénom Réme, et bien ça veut dire Jacques en espagnol. Bonjour Jacques, bonjour Réme. Bonjour, comment vas-tu ? Très bien, merci, content de te retrouver. On a déjà fait de la radio ensemble il y a un an sur la radio des Français dans le monde. Oui, tout à fait, tu m'avais interviewé dans un autre cadre et pour une autre association qui est Français du Monde. Tout à fait, et aujourd'hui on se retrouve dans le cadre du partenariat avec Flamme Monde, puisque vous venez de créer une association Flamme. D'abord si tu veux bien Réme, on va revenir un peu sur le français et le Vietnam. On dit à peu près que 10 000 Français aujourd'hui sont expatriés dans ce pays qui est quand même un pays qui a eu beaucoup d'affinités avec la France. Ça a été même la langue officielle jusqu'en 75, même si aujourd'hui ça s'est un peu perdu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui il est difficile de rencontrer dans la rue quelqu'un qui va parler spontanément français. Mais il y a quand même beaucoup de jeunes Vietnamiens qui aujourd'hui s'intéressent au français et on estime qu'il y a environ 12 000 jeunes Vietnamiens dans le sud du Vietnam qui apprennent la langue de Molière. Et il y a énormément d'écoles, de lycées même, qui ont des classes bilingues, c'est-à-dire que les élèves apprennent le français et étudient les mathématiques en français. Alors c'est 12 000 qui apprennent le français sur 100 millions d'habitants, on peut dire qu'on peut faire encore un petit peu mieux dans le futur. Mais justement, c'est l'un de tes travaux puisqu'avec l'association Culture et Espaces francophones, tu mets en valeur la francophonie et tu organises tout au long de l'année des rendez-vous importants comme le concours du goût, le concours de l'environnement, la kermesse de la francophonie cette année. Oui, alors c'est vrai qu'on a monté cette association avec une amie, Alexandra Rendal. Et grâce au partenariat qu'on a monté avec TV5MONDE, ce qui nous permet au jour d'aujourd'hui, depuis maintenant trois ans, d'animer ces différents rendez-vous au Vietnam. Et puis l'an dernier, non seulement en plus des kermesses et des concours qui réunissent des élèves français des écoles AEFE, c'est-à-dire du réseau international de l'enseignement du français à travers le monde, mais aussi des élèves vietnamiens des écoles bilingues qu'on fait travailler ensemble avec comme langue commune le français. On a aussi organisé pour ces élèves l'an dernier la Grande Dictée qui a réuni 600 participants à travers tout le Vietnam, à Ho Chi Minh, à Hue, à Danang et à Hanoi. Et donc, depuis maintenant trois ans, nos activités reviennent régulièrement. Et nous sommes ravis de voir que nous travaillons de plus en plus avec les autorités vietnamiennes, à travers les écoles, à travers l'université, en lien avec le Consulat de France et l'Institut français. Donc culture et espace francophone et peut-être même toi, ce sera bientôt sur TV5MONDE à suivre. Ce sera dans Destination Francophonie. Absolument. Voilà, on a eu la chance de rencontrer Yvan Kabakov qui est venu au Vietnam faire un reportage sur la francophonie au Vietnam et qui est un très beau, j'espère, un très beau reportage. Je ne l'ai pas encore vu et je suis impatient de le voir. Donc je suis ravi. Alors, Rémi, toi, tu es professeur d'espagnol au quotidien. Tu es installé au Vietnam depuis 2010. Je vais te demander d'être professeur de géographie et d'histoire un peu pour nous en dire plus sur le Vietnam. Tu t'es installé à Ho Chi Minh. Pourquoi tu ne t'es pas installé dans la capitale, à Hanoi ? Par affinité. J'ai découvert Ho Chi Minh en 1999. J'y suis revenu régulièrement. J'ai aujourd'hui des amis. Voilà. Et puis parce que j'aime le climat. Le climat est très, très agréable. Il est constant. Il fait beau. Il fait chaud toute l'année. Donc c'est très, très agréable. C'est une ville très dynamique et qui est pleine d'opportunités. Et je pense que voilà, c'est ce qui m'a porté, ce qui m'a poussé à rester ici. Hanoi est une ville magnifique, historique, superbe. Voilà. J'aime m'y promener. C'est plus difficile parfois à Saigon vu l'effervescence qu'il y a dans les rues et les trottoirs encombrés. Mais voilà, c'est une ville très agréable à vivre avec vraiment un très joli soleil. Et pour tous nos amis français en France qui aujourd'hui ont froid, je les rassure, ici, nous sommes à 30 degrés. On parle aussi d'une gastronomie exceptionnelle au Vietnam. Absolument. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, on mange très, très bien. Et puis, il y a une variété liée aux régions avec une cuisine qui est assez différente au nord, au sud et au centre du Vietnam. Et la cuisine en particulier de Hue, l'ancienne cité impériale, est très renommée pour sa finesse, ses plats qui sont très savoureux et en même temps très parfumés. Et puis, on a cette chance à Saigon de pouvoir trouver toute cette liété de plats culinaires vietnamiens qui sont excellents. C'est un véritable coup de cœur. Visiblement, depuis 2010, tu es là-bas et ça devrait se poursuivre. Oh oui, parce que j'ai mon fils qui parle vietnamiens et je compte beaucoup. C'est très important pour moi qui, à la fois, pratique le français avec moi et ses amis, mais continue à pratiquer le vietnamiens puisqu'il est vietnamiens d'origine. Et puis, qu'il découvre cette culture et ce magnifique pays où il y a une grande diversité. On a souvent des images assez dépinales, on va dire, sur le Vietnam et qui sont très, très belles liées à Hanoï ou liées à Hue, la cité impériale. Mais il y a une très grande diversité. C'est un pays où il y a 54 ethnies différentes avec des cultures qui sont très différentes et des langues aussi différentes. Donc voilà, il y a beaucoup de variétés, des paysages extrêmement beaux, montagneux, maritimes, des plaines avec le delta du Mekong. Voilà, donc c'est un très, très beau pays et que j'invite tout le monde à visiter. J'entends une véritable passion quand tu m'en parles, en tout cas. Tu me parlais de ton fils, on va rester justement sur les enfants, puisque vous avez décidé de créer une association Flamme. C'est dans ce cadre qu'on se retrouve aujourd'hui. Depuis septembre 2023, vous accueillez des enfants. Alors, il n'y a pas de cours, c'est pour des activités, activités ludiques autour de la chanson, autour de la cuisine. Pourquoi vous avez voulu monter cette association Flamme ? Parce qu'il y a des enfants français qui sont scolarisés dans des établissements où on ne pratique pas au quotidien le français. Et il y a aussi des enfants de nationalité française, mais qui sont élevés par leur maman vietnamienne, qui ne parlent pas toujours français au quotidien et qui ont besoin, en dehors de l'école, de pratiquer le français pour acquérir un vocabulaire, pour corriger parfois des fautes de syntaxe, de grammaire. Et donc, on a estimé que c'était important qu'on puisse les accueillir, mais dans un cadre, on va dire, ludique et qu'ils puissent être confrontés à la langue française à travers des activités qui permettaient d'avoir une diversité de vocabulaire. Donc, on a des ateliers très différents qui peuvent être des ateliers culinaires, effectivement, où on découvre la musique française. On va découvrir aussi, on va parler du corps, on va parler de produits de beauté, on va parler de la conduite, on va parler, voilà, tout ce qui peut permettre d'avoir une activité en groupe, d'interactivité, où on va être confrontés à chaque fois à une thématique et à un vocabulaire différent. Combien d'enfants, aujourd'hui, profitent de cette nouvelle école ? Je suppose que c'est tout neuf, donc c'est le début ? C'est le début. On appelle ça des ateliers parce que, justement, on veut éviter le côté scolaire. On veut les accueillir dans un cadre qui ne l'est pas, même si, évidemment, on se retrouve dans une salle. Mais on essaye de faire en sorte que ce soit une jolie salle décontractée, on peut s'asseoir par terre si on le souhaite. Et on interagit vraiment dans un cadre hors scolaire. Et donc, nos élèves ne sont pas très nombreux parce que, justement, par atelier, on souhaite que l'interactivité soit la plus facile et la plus importante possible. Donc, on limite nos groupes à 10, 12 maximum. D'accord. Voilà. Et alors, on vient de commencer notre activité, ça depuis septembre. Donc, on a réuni pour le moment un groupe de 12 élèves et qui viennent depuis tous les samedis. Ça a lieu tous les samedis matin pendant une heure et demie, deux heures. Ils viennent tous les samedis assister à nos différents ateliers. Et pour le moment, on espère ouvrir un autre atelier où on va réunir d'autres élèves. Mais on veut l'imiter par atelier. En tout cas, pour en savoir plus dans le lien de ce podcast, vous pourrez trouver les informations nécessaires à la création de cette association Flamme. Si vous voulez en savoir plus et si vous voulez rentrer en contact avec Rémy, notre invité du jour. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Comment on souhaite une belle journée aux auditeurs en vietnamien ? Tu peux leur souhaiter en tout cas une bonne santé, tout secouer. Parce que c'est souvent l'expression qu'on utilise pour souhaiter à chacun de continuer comme ça, en bonne forme, sa journée. Donc, tout secouer. Eh bien, je ne vais pas me lancer parce que je sais que je vais être très mauvais d'avance. Je n'ai pas été un grand spécialiste dans les langues. Merci beaucoup Rémy pour ce témoignage. Pour en savoir plus, direction le descriptif du podcast. Belle journée à toi. Merci d'avoir été avec nous. Te remercie. A très vite.